Ah Théo, tu es venu dans la vidéo toi aussi? Ok! Voici le moment, youtubeuse beauté. On présente l'animal. Ah Théo, tu es beau! Tu voulais full venir dans la vidéo, c'est certain. Voyons donc! Trop cute! Oh my god! Oh my god! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais super hâte de tourner parce qu'en fait j'avais un petit projet spécial avec un booktuber de la France mais qui habite à Montréal. C'est avec Emile de la chaîne Emile TV. On a essayé en fait de faire un swap ensemble et j'ai reçu son énorme, énorme, énorme colis. C'est un des gigantesques et il est quand même assez pesant. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à la chaîne d'Emile. Sérieusement, ses vidéos sont vraiment super chouettes et super drôles. Mais surtout, il faut vraiment marquer Emile TV et je vais tout coller ensemble parce que sinon vous allez tomber sur des vidéos de petits Mexicains qui fait des vidéos un peu spéciales. Alors, allez vous abonner à sa chaîne et aussi si vous voulez aller voir la vidéo du swap que j'y ai envoyé en fait sa vidéo est déjà en ligne sur sa chaîne alors je mettrai le lien dans la barre d'informations de la vidéo aussi. Putain! En tout cas, Emile, tu as fait vraiment les choses. Hé, t'as. Je fais pas gaffe de l'ouvrir. Ok, attends. J'ai un coin. Seigneur. Finalement, la boîte va tout être déchirée. Genre, oh shit. Ok, excuse-moi, mais genre je viens de voir quelque chose. Alors, ça se présente comme ça. Il y en a juste incroyable. Mais, c'est genre Celui-là, genre, il me... En tout cas, je vais pas me faire des idées mais genre, on dirait que c'est quelque chose que je connais. Oh my god. Emile, c'est tellement hot. Premièrement, on a une petite lettre un peu journal d'Harry Potter avec Slytherin au milieu. Salut Maxime, je suis super content de faire ce swap avec toi. J'espère qu'il te plaira. J'ai mis tout mon cœur dedans. C'est comme des directives, mais vraiment comme un journal. C'est vraiment dingue. Emile, tu es comme... C'est vraiment sacoche. Numéro 1. Un nouveau début. Peut-être le début d'une nouvelle histoire ou d'un nouveau tome. Ok, c'est un paperback. Un nouveau début. Ben, je n'en ai aucune idée. Ton papier est vraiment super beau. Sérieux, Emile, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est un calepin pour mes écrits de livres. Il est vraiment dingue. J'aime vraiment. En tout cas, la page couverture qui est vraiment pliable. Du coup, il ne se cassera pas. Puis là, dedans, il est vraiment super cool. Vraiment comme des fins lignées. Ah, ça, j'aime ça par exemple. C'est vraiment cool. Puis en plus, il est super beau. Il est noir. C'est sûr que j'aime ça. Merci, Emile. Vraiment génial. De me dire, en fait, où est-ce que tu l'as pris. Parce que sérieusement, quand je vais l'avoir rempli, je veux en avoir un autre. Alors, dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu l'as pris. Numéro 2. Je ne veux pas que vous vous comportiez comme une bande de babouins, brailleurs et empotés. Quoi? Queen Yassley. Quand je vois ça, ça me fait penser un peu à des gaga. Ok, le numéro 2. Ça ressemble à une pop. Queen Yassley. Je ne veux pas que vous vous comportiez comme une bande de babouins, brailleurs et empotés. Ah, c'est Minerva. Oh mon Dieu, oui. Oh my God, elle est tellement belle, sérieux. Minerva McGonagall est vraiment... Wow. Ah, j'avais tellement hâte de l'avoir, sérieusement. Il me manquait elle, ombrage puis Mogré-Bolleil. Puis elle, là, je la trouve juste écœurante. Ah, elle est vraiment cute. Elle est comme magnifique, sérieux. Les détails sont juste fous. Je me sens comme un enfant à Noël, sérieusement, là. Bordel. Ce swap, c'est une surie. Ça commence super bien. Oh mon Dieu, Emile. Merci. La suite, oh my God. Néro 3, le même que Millard Nolen. Cognez trois fois dessus pour apprécier l'objet. Outback. OK. Oh my God. Je sais tellement pas. Moi, je suis tellement nul en charade. Je sais comme pas trop si c'est une charade ou non. Oh my God. Yes. Ah, tu sais. Oh mon Dieu, trop, trop malade. Oh my God. J'avais tellement, mais tellement hâte de l'avoir. Ah, il est juste super magnifique, sérieux. Oh my God. C'est les contes des particuliers par Hemsom Riggs. Celui qui a fait Miss Perigrille et les enfants particuliers. Oh mon Dieu, il est juste vraiment... C'est tellement un livre que genre, je trouve ça juste vraiment wow. Sérieux, là. Tu sais, le dedans est comme magnifique. C'est comme des contes, un peu comme une sorte de novella pour Miss Perigrille. Oh my God. J'avais tellement hâte de l'en recevoir. Ah, il est sacoche. Oh mon Dieu, tu me fais capoter. Sérieux. Numéro 4, le ronfla, cornu, incapable de voler. Luna Lovegood vous confie son objet le plus précieux. C'est le numéro 4. Et là, est-ce que c'est une baguette? Sérieux, là. Emile, si tu m'as mis une baguette dans le colis, t'es juste vraiment fou. T'es... Ah, non. Je sais pas si ça ressemble à une baguette, mais je sais vraiment pas. Oh my fucking God. T'es pas sérieux. Ok, genre, guys, genre, je trempe présentement, là. Attends. Ok, je vais vous montrer, en fait, comme c'est... Je suis en train de virer fucked up, je suis en train de virer fou. C'est esprit Luna Lovegood. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Luna Lovegood, recreation of the famous hand. C'est marqué Harry Potter. Emile, oh my god. Oh, sacrement. Oh my god, t'es pas sérieux. Jesus Christ, oh, sacrement. Emile, tabernac. excusez-moi pour le genre le sac, là, mais tabernache. Bordel de merde. Sérieux. Faut que je me canne. J'ai comme vraiment chaud présentement, là. C'est la baguette de Luna Lovegood. Emile, t'es juste vraiment dingue. Sérieusement. Hé, le manche de la baguette, c'est comme une fleur fermée, mais genre, tabarouette, tu m'as acheté la baguette de Luna Lovegood. T'es dingue. T'es vraiment dingue. Oh my god. J'en reviens pas. J'en reviens tellement pas, là. Trop d'émotions. Je sais pas quoi dire. On est même pas à la moitié encore pis je sais absolument pas quoi dire. C'est juste vraiment dingue, c'est dingue. Ok, alors, on recommence. On respire normalement. Gorgée de café. C'est vraiment rare que je fie comme ça, mais là, genre, j'ai chaud, là. Sérieusement. Ok, numéro 5. Pour le dimanche matin, le préféré du professeur Balogne. Ah mon dieu, ça me fait penser à du thé. Oui! C'est ça. Yes ça. Oh my god. C'est du thé d'Aviti, une marque américaine, si je me souviens bien, que j'adore énormément. J'adore ces thé-là, ils sont vraiment super bons et je suis quelqu'un qui boit beaucoup de café et de thé quand j'écris ou n'importe quand. J'ai toujours un café ou un thé dans les mains. Et là, on a vraiment un insight à ouvrir en cas de gueule de voix. Je pense que le prochain live, je vais devoir prendre une cuite et après ça, prendre un thé. ça c'est vraiment super bien pensé. Un gros merci Emile, c'est vraiment hot. Peut-être que le prochain live que je vais faire avec Emile, Nin et Ben et plein d'autres gens en fait. Peut-être que vous allez voir avec un thé dans les mains, demandez-vous pas de questions. Numéro 6. L'aimerais-tu un de mes plus gros coups de cœur? En fait, ça serait-tu un livre de Sarah Dessen? Parce que je sais que c'est quand même ton auteur préféré et qu'il a quand même eu des gros coups de cœur sur ses romans. Oui! Oui, je sais c'est quoi. Elle est solide. Elle est énorme. Mais genre, il est comme super large. En fait, il s'agit de Demain n'est pas un autre jour par Robin Schneider. C'est un livre qui parle de maladie. Mais en fait, je ne sais pas trop de quelle maladie, mais sérieusement, je pense que je vais le lire le plus vite possible pour pouvoir t'en parler justement. Alors, numéro 7. Bertic Rochus est-il jaloux? La concurrence arrive. Ce n'est pas des Bertic Rochus, mais en fait, ce sont des jujubes, des petits oursons et je n'ai jamais mangé cette marque-là. Et on s'entend que les jujubes en ours sont des gélatines. Je les adore. Alors, sérieusement, je pense que je vais vraiment adorer. Je pense que je vais les manger en même temps que le romanci. Ça serait vraiment un super mix et peut-être après ça un thé. On ne sait jamais. Et finalement, le numéro 8, la rentrée à Poudlard. Notre dossier complet est sur la boîte 9 et 3 quarts. Et là, je vois que c'était un énorme paquet qui est comme collé dans la boîte. Il est vraiment, si je vous montre la boîte, il est comme collé avec du scotch ses côtés. Non. Non, tu n'as pas fait ça? Oh my fucking god. Sérieux. Emile, t'es juste trop dingue. Oh my fucking god. Bordel. Bordel, bordel, bordel. Mais t'as abusé, Emile. Sérieusement, là. Bordel de merde. Sérieux, genre, oh my fucking god. C'est en fait le Hogwarts Express engine avec Harry Potter dedans. Bordel. Mais t'as comme, t'as craqué. Ok, on va l'ouvrir. C'est vraiment comme le Hogwarts Express. Il est juste vraiment super wow. Sérieusement, là. En fait, c'est avec le Harry avec les nettes cassées comme dans le premier film. Emile, t'as trop abusé. C'est juste zingue. Ça va tellement aller dans la collection. Genre, c'est juste pfff. Ok, merde, aïe aïe. Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, vraiment, je suis super, super content de t'avoir connu Emile. On se parle quasiment tous les jours et finalement, c'est tellement le fun. C'est plaisant d'avoir une amitié aussi proche et en fait, on ne s'est jamais vu encore mais c'est vraiment comme si on serait toujours connu finalement. C'est vraiment amusant. C'est super le fun. J'essaye de parler mais genre, je ne suis pas capable. genre, c'est juste. Je suis tellement content d'avoir fait ta connaissance finalement. Ça, à cause de booktube sérieusement, ça nous a apporté tellement de belles choses, de belles connaissances, de belles amitiés et j'ai tellement hâte de le voir en vrai. Sérieusement, pour toi, merci pour tout ça. Sérieusement, c'est vraiment t'es un ami en or pour moi. Sérieusement, un gros merci pour ton swap. Sérieux, c'est vraiment insane. Alors voilà, la vidéo est terminée. Je ne sais pas quoi dire encore et je pense que ça va rester. Si vous avez aimé en fait le swap, n'hésitez pas à laisser un thumbs up en commentaire et à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne d'Emile qui va être dans la barre d'informations de la vidéo et d'aller voir sa vidéo en fait que j'ai envoyé son swap. Je vous souhaite toute la belle lecture et on se retrouve à la chaîne prochaine. Bye.